En fait, pour te dire la vérité, j'ai beaucoup de fierté et j'étais un peu vexée qu'on me propose ce rôle-là. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Bon, il est temps de passer à l'interview vérité. Est-ce que tu es prête à répondre du tac au tac ? Alors là, ça fait flipper, mais vas-y, je suis prête. Bon, avec moi, tu... Non, mais c'est Maxou, hein. Interview vérité avec Kelly V2 Belly. Je ne crois jamais très méchant. Kelly, est-ce que tes PMP a changé ta vie ? Ah ben, je vais te dire oui, ma vie professionnelle, en tout cas, oui, bien sûr. Tu t'imaginais rester aussi longtemps ? Alors, je ne m'imaginais pas rester aussi longtemps, parce que la première année, figure-toi que chaque mois, je me disais est-ce que je vais rester, même chaque jour limite, tu vois. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, je vais un peu checker les regards des gens, voir si ça s'est bien passé pour moi l'émission. Bon, là, c'est vrai que quand tu te dis que ça va être la quatrième année à la rentrée, si je suis là, ça passe hyper vite. Surtout que tu fais passer du carré d'as, maintenant. Tu fais partie de l'équipe procédée. Ben, exactement, exactement. Et puis, ça fait d'autant plus plaisir que j'y vois aussi une évolution. Quand tu es derrière, et puis que tu dis deux mots dans l'émission, et puis qu'au final, on te demande ton avis sur des sujets un peu plus importants. Quel a été le déclic ? T'as commencé à t'imposer doucement sur la table, et puis à cacher, finalement ? Ben, le déclic, il est simple. Le déclic, il vient de personne. C'est à chaque fois qu'il y avait des gens absents sur le plateau, je dis à Siri, bon, vas-y, je bouge les trous. Je me suis un petit peu imposée de cette manière. Et puis, au final, il m'a dit, bon, allez, vas-y, reste. Et puis, voilà. Et puis, maintenant, tu as un avis tranché sur des sujets qui sortent un peu aussi des médias. J'essaye, ouais, j'essaye. Est-ce que tu as des envies d'animation de télé ou de radio ? Pas du tout. Ah ouais ? Non. Tu vois, contrairement à beaucoup. Même en duo ? Ben, alors, j'ai adoré le faire avec toi, mon petit Maxoun. J'ai adoré le faire avec toi, mais avec Benjamin Castaldi aussi. Tu es sûre sur les animaux ? Ouais, bien sûr, les primes sur les animaux, mais je n'ai pas cet objectif. Moi, je suis contente de ce que je fais là, à l'antenne, avec vous, avec Touche pas à mon poste. Mais je ne me verrai pas dans l'animation. Je préfère développer des projets à côté. Comme cet agenda. Comme cet agenda. Plutôt que, non, je suis très bien en tant que chroniqueuse, je suis très épanouie. Quelle est la question qu'on te pose le plus dans la rue, Kelly ? Alors, est-ce que tu es en couple avec Maxime Guény ? Ah, ça revient encore. Est-ce que vous êtes toujours amoureux ? Comment il est Cyril ? Et est-ce que Jean-Michel Maire, il veut de pécho ? Ah oui, carrément, c'est ce qui revient de plus, encore aujourd'hui. C'est fou, ça. Quand on pose des questions sur l'émission, bien sûr. Bien sûr, et tu le réponds de la manière la plus... J'aime bien laisser le doute, surtout en ce qui nous concerne. Je suis d'accord. Le cinéma, après les dégains, est-ce que tu y repenses ? Alors, écoute, j'ai eu une proposition il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé en plateau, tu sais, sur Netflix, un rôle... C'était pas un rôle dégradant en soi, parce que c'est un rôle, donc dans tous les cas, c'est du cinéma. Un peu sexy, donc, ouais. Mais c'était un rôle qui représentait une influenceuse un peu... En fait, c'était le cliché de l'influenceuse qui se met à poil et qui fait beaucoup l'amour. Bon, bah, c'est pas trop l'image que j'aime donner et que je suis non plus, donc, c'est... Voilà, en fait, pour te dire la vérité, j'ai beaucoup de fierté et j'étais un peu vexée qu'on me propose ce rôle-là. D'accord, mais après, c'est Netflix, là. Netflix, c'est pas n'importe qui, aujourd'hui. Alors, justement, Netflix, c'est pas n'importe qui, donc, c'est pour ça que... J'ai pas envie de faire n'importe quoi, non ? Voilà, c'est pas parce que c'est Netflix que j'ai envie de montrer cette image-là, même si je sais que c'est du cinéma, j'en ai pris pour ma fierté. Est-ce qu'en vrai, tu aimais ton activité d'e-jet, en vrai ? Alors, tu te sers de nos discussions privées pour me poser des questions à l'antenne, Maxime Guény ? Non, je rigole, je rigole. Bah, écoute, ça a été une période de ma vie et je me suis rendu compte que les boîtes de nuit, c'était pas du tout mon délire, pour te dire la vérité. J'en ai plus souffert qu'autre chose à la fin parce que je me suis rendu compte que ça m'était passé et que c'était pas aussi amusant quand on y travaille et qu'on va l'envoire du décor que quand on y va pour faire la fête. C'est compliqué, hein, parce que c'est un travail à part entière. C'est compliqué parce qu'en plus, ça dépend, quand t'es DJ résident, tu dois y être toute la nuit, bon, quand t'es en gaz, c'est différent, bien sûr. On l'a fait une fois ensemble, mais c'est vrai qu'il faut se lever à 3h du matin. Le truc, c'est que comme Maxime s'endort tôt le soir, il s'endort à 23h et puis il doit se lever à 3h exprès pour aller faire sa prestation. C'est le seul gars qui, avant d'aller en boîte, s'endort, il a réveil. Pour lui, c'est compliqué. C'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'es résident dans une boîte de nuit, tu dois y être à 23h30 avant les clients et tu dois y être à 8h du matin après les clients. Donc, dis-toi la durée de... Il faut négocier le temps, finalement. Mais bon, après quand tu mixes, c'est un peu compliqué. C'est normal. Dans ta vie, t'es plutôt quelqu'un de serein, sereine ou plutôt anxieuse. Très anxieuse. Ah ouais ? Je suis anxieuse depuis l'enfance, moi. Ça vient d'où ? Peut-être qu'on appelle ça une carapace, je ne sais pas, je suis encore en train de m'analyser. Parce que tout va bien, professionnellement ? Tout va bien, à tous les niveaux. Familiers. Ouais ? Oui, à tous les niveaux. Je suis très épanouie, je suis très heureuse. Mais j'ai toujours ce petit truc, cette petite angoisse. Mais je crois que c'est héréditaire. Je tiens ça de ma mère. La méditation. Maman, je t'aime. Si tu devais tout plaquer et ne garder qu'un seul objet, lequel choisirais-tu ? Un objet ou une personne ? Un objet, oui. Parce qu'on est matérialiste ici. Parce que sinon, ce serait mon chien, ma petite Rosie que j'aime. Si je devais garder un objet ? Un sort d'accessoire porte-bonheur, peut-être, ou même un téléphone, qui sait ? Ce serait mes baskets. Parce que je porte trop de talons et j'aime bien être moi-même en basket. Très bien. Encore quelques questions. Kelly, quelles questions n'aimes-tu pas que l'on te pose ? Ou te vois-tu dans 10 ans ? C'est le truc le plus horrible qu'on peut se poser. Je suis d'accord avec toi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me soule, cette question. D'ailleurs, t'as fait une la poser. Et je sens que c'était la première question. Non ? Non, pas du tout. Comment lui ? Je rigole. Voilà, quelques petites questions de fin. Mais je rigole. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas t'ennuyer le dimanche ? Bah voilà, tous les dimanches, en fait, tous les week-ends, je suis avec tous mes potes. Donc, que ce soit samedi, dimanche, dimanche soir, je fais des soirées piches chez moi et on s'éclate. Et je tiens à mes amis, mes amis que j'ai depuis 15 ans maintenant. Et c'est vraiment toute ma life. Quel geste, selon toi, est un signe d'amitié profonde ? Un geste d'amitié ? Parce que pour toi, l'amitié, c'est hyper important. Et tu me l'as toujours dit. Ouais. Alors, moi, l'amitié, franchement, c'est compliqué. Mais déjà, avoir en malheur une amie, c'est un signe d'amitié. Donc, c'est donner des responsabilités aussi, peut-être ? Moi, sincèrement, en amitié, j'aime, c'est con, mais j'aime aimer et j'aime être aimée. Voilà. Donc, c'est ce que je te donne, c'est pas que je le veux en retour parce que je veux rien de matériel, mais par contre, j'ai besoin de me sentir aimée par mes amis tellement je les aime. J'ai besoin de ressentir aussi leur amour et ils me le rendent bien. Et puis, il y a peut-être aussi de la possessivité, en quelque sorte. Un petit peu, non ? Comment il est ? Tu sais, il a envie que, tu vois, je suis quelqu'un d'assez, je suis tellement honnête dans mes sentiments, je suis tellement honnête en amour et je suis tellement amoureuse de l'amour, qu'elle soit en amitié ou en amour. T'es entière. Je suis quelqu'un d'assez entière, ouais. Donc, vraiment, si en amitié, tu me fais un sale coup, là, je vais vraiment avoir les boules et je vais vraiment, ouais. Tu vas devenir rancunier. Et puis, les gens savent tellement que je suis entière en amitié que je me dis que c'est qu'il vraiment, il l'a voulu, quoi. Et je peux même me faire avoir en amitié parce que j'aime tellement mes amis que tu peux me faire un truc et je vais dire, bon, allez, je laisse passer, je laisse passer, je laisse passer. Et à un moment donné, par contre, là, ça craque. Et je, par contre, là, je pars vraiment dans les tours. C'est ça, mon problème. Je suis une cocotte minute. On retiendra la phrase, je suis une cocotte minute. Je veux des réponses courtes. Qu'est-ce que tu fais la nuit quand tu arrives à dormir ? Ah, excuse-moi, je suis trop longue. Non, bah, du tout, t'es très bien. Non, non, c'est la fin des créations. Non, non, c'est la fin des créations. Non, bien sûr. Alors, au niveau tac au tac. Tac au tac, allez, go. On passe au tac au tac. Wow. Justin Bieber ou Rihanna ? Justin. Instagram ou Twitter ? Twitter ? Instagram à fond. Ils sont trop gentils sur Instagram. Je vous aime Instagram. Et sur Twitter ? C'est vrai que c'est des paris. Twitter, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut faire du tri et il faut faire abstraction, on va dire. Revenge ou Malcolm ? Ah, t'es dur ! Ah, oui, je suis dur. T'es trop bien renseigné. Ah, c'est dur. Je dirais Malcolm en confinement et Revenge le soir en mode suspense. T'es au café ? Aucun des deux. Un machine-nest quick, moi. Un bon classifié. Un Peter Pan comme toi, Maxime. Télévision ou télétravail ? Télévision. Agir ou penser ? Agir, il faut. Film ou série ? Série, je ne regarde pas de film. Je m'ennuie trop, je ne peux pas regarder un film. Préparer ou improviser ? Improviser, alors je mens. Et enfin, agenda numérique ou agenda papier ? Agenda papier ! Voilà, il y a aussi l'agenda scolaire. On retrouve demain dans toutes les bonnes librairies, et pas que, avec les conseils Lifestyle et ce qui va avec. Lifestyle ? Lifestyle ! Últ ένα test avenee. Fic revision ou même si jamais, vous avez réussi ! балalerie de pouvoir y répézcut hay... Quel est télétravail ? La mêle... dimensions de Например, pour l' carta de Brékin ? Ils satisfiedent... Ludwig.